Donc nous sommes avec Olga Popova, je suis docteure en histoire de l'art. Alors pouvez-vous nous présenter un petit peu cette exposition ? Oui bien sûr, alors c'est une exposition du peintre Paul Schmaroff, qui fait partie d'une collection privée, qui n'a pas été exposée durant plusieurs dizaines d'années, et donc aujourd'hui c'est un petit peu l'occasion pour le public de découvrir cet artiste. Alors ce peintre est né à la fin du 19e siècle en Russie, et il va quitter la Russie pour s'installer à Paris en 1924. Alors souvent on fait le rapprochement entre ses œuvres et l'impressionnisme français, parce que sans doute c'est dû à l'éclat des couleurs que vous pouvez voir dans les tableaux dans cette exposition, la lumière qui semble venir vraiment de l'intérieur de la toile. Mais alors c'est quelque chose d'assez symbolique pour un artiste qui était né la même année, où a eu lieu la première exposition impressionniste en France, à Paris en 1874. Alors, donc Paul Schmaroff étudie en Russie, d'ailleurs il est l'un des élèves d'un très célèbre peintre russe, il y a à Répine, et d'ailleurs le petit palais, donc le musée à Paris, a consacré à cet artiste une exposition l'année dernière. Et donc après notre artiste arrive en France en 1924, et sans doute à son arrivée à Paris, cette sérénité, ce monde un peu onirique, la beauté féminine extrêmement douce, est perçue comme quelque chose qui est en contraste avec le XXe siècle, parce que le XXe siècle qui accélère le mouvement, qui passe par la vitesse, mais également par la recherche de l'innovation dans la peinture notamment, et je pense à tous les mouvements avant-garde qui existent. Donc sa peinture extrêmement douce et onirique, passe par quelque chose qui n'est pas en lien avec la contemporanité, Or, effectivement, Paul Schmarov, c'est quelqu'un qui va surtout rechercher la douceur d'un monde ancien, défendre ce monde ancien, et en cela, il tente de réunir dans ses œuvres la beauté éternelle, le monde onirique, l'harmonie, l'amour, finalement toutes ces valeurs qui ne sont pas du tout démodées et qui nous parlent à nous aujourd'hui, aux spectateurs du XXIe siècle. – À qui peut-on le comparer en France ? À un peintre, je ne sais pas, est-ce qu'on peut le comparer, je ne sais pas, à Van Gogh, par exemple, à des peintres comme ça ? – Alors on le met en rapport avec différents artistes, alors avec les symbolistes français, mais surtout avec les impressionnistes, comme je vous ai dit, et parfois même on l'appelle le Renoir russe. – C'est une tièreté pour les Russes ? – Bien entendu, bien sûr, c'est un peintre qui a toute sa place dans cette production artistique russe, qui est en lien avec les grands peintres de l'époque, comme je vous le disais, il y a Répine, qui est un peintre extrêmement célèbre en Russie à ce moment-là, et puis évidemment ce lien franco-russe qui existe toujours est également très important. – Il y a un président, Gorbatchev, qui l'a mis en valeur. – Alors oui, effectivement, il y a quelques années, Mikhail Gorbatchev a acheté plusieurs toiles de Schmarov qu'il a offertes au musée de l'impressionnisme russe à Moscou. – Quelle est votre toile préférez-vous ? – Alors pour ma part, j'aime beaucoup ce tableau qui est juste derrière mon dos. – Je l'aime pour le côté onirique et purée de la nature, donc nous sommes vraiment dans cette influence du symbolisme, mais également la lumière qui vient intérieure, c'est quelque chose qu'on voit par exemple dans la représentation décor, couleur extrêmement pâle, ivoire, la lumière qui vient comme du fond de la toile. Donc vraiment, le peintre combine toutes ces influences, tout un important, quelque chose d'extrêmement personnel dans sa touche, dans sa palette de couleurs, les couleurs auxquelles il est extrêmement sensible et toute cette harmonie qu'il s'est créée au sein de son œuvre. – Est-ce qu'il y aura d'autres expositions comme ça à Paris ou en France ? – Oui, c'est la première exposition d'une série, donc effectivement d'autres expositions vont suivre. Pour le moment, on ne peut pas annoncer où exactement, mais ça sera sans doute dans un musée français. – Le tableau préféré de l'organisatrice ? – Alors le tableau préféré de l'organisatrice se trouve tout au fond, il représente le bois de Bologne, qui se trouve à Paris, et en fait Paul Schmarov vivait à côté du bois de Bologne, donc il le peinait très souvent. Alors pour ma petite remarque très personnelle, je trouve que ce tableau ressemble beaucoup aux peintures de Corot, dans le réalisme français. Donc vous voyez qu'on peut vraiment trouver plusieurs influences et touches très diversifiées dans ces tableaux. – Est-ce qu'il y a d'autres peintres russes aussi renommés que lui ? – Eh bien vous savez, il y en a vraiment beaucoup qui ont encore plus de renommés, même, je vous le disais tout à l'heure, il y a Répine, mais ce qui est intéressant c'est que l'époque dont on parle, c'est plutôt l'époque des avant-gards, comme vous le savez sans doute. Alors il y a par exemple les mouvements russes qu'on appelle, un des mouvements russes qu'on appelle le rayonnisme, avec Larionov et Goncharova, des peintres qui sont extrêmement célèbres, dont l'œuvre contraste effectivement avec les tableaux de Paul Schmarov, parce qu'il est un petit peu le gardien de cet ancien monde, de ce monde onirique, de rêve, de l'harmonie et de l'amour auxquels on inspire tous finalement. – Pour finir, comment définir la peinture russe ? – Vous savez c'est une question extrêmement compliquée, parce qu'on ne la résume pas en quelques mots malheureusement, mais ce que je peux vous dire en tout cas de cette culture russe qui se reflète dans les œuvres de Schmarov, c'est l'image de la femme, de cette beauté féminine et la nature. Lorsqu'il vit à Paris, il peint, ce sont vraiment ses deux sujets principaux, c'est ce qu'il peint et en quelque sorte c'est son souvenir de la patrie qu'il a dû quitter quelques années auparavant. – Merci à vous. – Je vous remercie. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.